et nous sommes de retour pour la suite de ces underdogs avec le match qui anime les réseaux sociaux, le match qui anime le chat le match qui anime et qui tend les rivalités le Solari contre K-Corp et c'est le match qui divise parce que même au sein de l'équipe de Broadcast et bien personne n'est du même avis il y en a qui disent que c'est gratos pour la K-Metocorp d'autres qui sont plus côté Solari et en vrai on ne sait pas sur quel pied lancé parce qu'il est vrai Chips, il est vrai que tout de même la K-Metocorp a fait tomber les Misfits premières notamment avec Adam sur sa camille qui fait doubler sur un dive top doubler sur la balle lane sur une TP et qui derrière hard snowball la game donc tout de même battre Misfits même avec un pic de Camille qui snowball ce n'est pas qu'une histoire de chance il y a du talent derrière il y a une vraie belle équipe par contre c'est vrai qu'on joue contre un Solari certes un Solari qui a procédé à des changements très récents mais tout de même une équipe de LFL qui sort d'une saison plutôt honorable la question est sur toute l'élève qui va l'emporter bien sûr bien sûr oui Solari au port des playoffs en LFL on n'a pas été loin de faire l'exploit pour l'équipe de Tours et là bon c'est la grosse rivalité face à la K-Metocorp tu l'as dit la K-Corp a battu les M6 premières et donc théoriquement ils ont battu l'équipe si tu bats M6 premières tu fais un gros pas vers la suite du tournoi le souci étant qu'il va quand même falloir battre les Solari dans l'histoire si on ne gagne que contre M6 premières finalement c'était beau pour l'exploit mais ça ne suffit pas pour passer à la suite et sachant qu'ils ont perdu contre les Wartox il va absolument falloir s'imposer contre Solari beaucoup de choses se jouent pour ce match donc maintenant maintenant bah écoute que la magie opère et que les équipes donnent tout ce qu'elles ont du coup c'est un match où on ne peut pas rester neutre Chips on ne peut pas ne pas avoir d'avis si tu devais faire je l'ai demandé à Gardoum si tu devais faire ton choix ton choix de la tête ton choix du coeur est-ce que ce serait plutôt Solari ou Kakorp écoute en réalité je j'ai pas forcément de vrai choix du coeur je dirais j'aime bien les deux donc je ferai partie des gens qui apprécieront le résultat quel qu'il soit moi dans tous les cas je veux un beau match je veux un beau match je veux que ça fight on veut une game on veut des games vraiment cool donc maintenant allons-y je veux voir les drafts la Kakorp qui draft très agressivement en général Solari qui a plutôt tendance on le sait à leur force c'est plutôt dans tout ce qui est des teamfights de mid game en tout cas c'est comme ça qu'on les avait quittés en LFL mais maintenant ils ont quand même deux nouveaux joueurs donc le profil de l'équipe pourrait quand même changer mais voilà je veux un match agressif dès le early game et à mon avis ça va bouger et on va avoir un beau duel notamment sur la top lane parce qu'on parlait de Adam tout à l'heure et de sa camille qu'il avait emporté contre Missy de première il va devoir jouer contre Fred Fred maintenant c'est tout de même un bon vétéran de la scène française ça va être très dur à déloger Nuclear Int qui fait aussi une très belle game contre Misfit là il va devoir tomber contre Tonnerre Tonnerre voilà qui peut complètement verrouiller attention à ce Yassio notamment du côté de Tonnerre donc voilà il y a des gros points de danger et des grosses frictions auxquelles il va falloir faire attention dans ce match après c'est vrai que même si je pense que Solary devrait l'emporter sur le papier je pense rien n'est moins sûr voilà je ne vais pas non plus mettre ma main à couper que ce sera pour Solary la draft le moment tant attendu entre les deux équipes on est parti beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux le fameux même de Manati a été détourné dans le sens des haters haters Solary haters K Corp supporters Solary supporters K Corp voilà on se croise dans tous les sens et ça draft assez vite on a Tarius Elise et Seth bannent par les Solary et la K Corp qui bannent la Syndra le fameux Yasio de Tonnerre et la Popie de Fred ban de Popie est-ce que ça veut dire ça peut vouloir dire une Camille ça peut vouloir dire une Camille complètement pour Adam et c'est très compréhensible après voilà Solary qui draft très agressif aussi on a ce Varus on n'est pas à l'abri du Varus Karma sur la botlane Varus létalité double comète énormément de pression sur une Sivir avec un Graves je pense que c'est des choses qui combinent très très bien maintenant Kwid de ce topside et finalement j'ai l'impression qu'on part sur un Alistar pour Entera Alistar Varus du côté du botside Alistar qui a la particularité d'avoir un CC assuré sur la Sivir à moins qu'elle flash bien sûr mais si elle utilise son spell shield ce n'est pas suffisant pour encaisser le combo headbutt atomisation du Alistar donc et en plus de ça la magie c'est que comme Sivir a quand même une range assez courte pour un ADC c'est bien avec Alistar tu as la même range donc pas facile de jouer en tant que Sivir contre Alistar c'est vraiment un match-up compliqué et en plus de ça il y a Varus qui est un peu l'ADC numéro 1 en ce moment donc pour l'instant Solary pour moi là ils gagnent la bot lane et ils ont Graves dans la jungle qui est un peu le pic numéro 1 également à ce poste donc ça part très fort au niveau de la draft ça part très fort et on va peut-être avoir cette compo de 1-3-1 alors maintenant c'est le blanc en blind donc il y a quelques petites choses alors on banne la Lissandra qui est un match-up assez safe du côté de Tonner après je pense que Tonner il peut aller chercher beaucoup d'autres choses contre cette Leblanc banne du banne du Olaf on a peur d'un gros Olaf top du côté de Adam je pense ouais c'est la seule on a envie de jouer c'est la seule raison que je vois ce banne de Olaf clairement on a envie de lâcher du tout-là de Kaiser top ou des ouais voilà ce genre de choses ou un tank même il n'y a pas beaucoup de tank qui aiment jouer contre Olaf top non aucun absolument aucun Fred c'est plutôt un joueur de tank tout semble connecté pour l'instant Rise ban par la K-Corp ah Tonner il veut toujours se retrouver après sur un Korki par exemple oui dans le pire dans le pire des cas allez dernier ban du côté Solary et on va ban un Silas donc on avait peur du Silas top est-ce que c'est vraiment la Kami qui va ça pourrait être une gamme de Kami à un côté K-Corp alors ça ressemble à Porn enfin du côté Solary je sais pas la joie à Silas Silas Olaf Ban je me dis bon ça pourrait se diriger vers Porn il va pas il va pas prendre un matchup compliqué après il y a le Atrox je sais pas si Adam est un genre de Atrox qui pourrait éventuellement être au put je pense qu'il irait plutôt pas mal avec la compo de la K-Corp dans toujours ce soutien d'agressivité alors c'était un tank c'est pas Horn du coup c'est Malphite qui est choisi par Fred en blind c'est toujours Malphite en blind après la top lane j'en discute avec Gardoon tout à l'heure mais c'est la lane si on veut te sortir une horreur sortie un truc qui vient des fins fonds tu peux te la prendre tu vois après il y a quand même beaucoup de top de top pénibles qui sont banned pas de Darius pas de Seth pas de Silas non plus qui aurait pu être un pic de choix peut-être contre Malphite et ce sera Cassio contre Leblanc pas évident sur le papier le match-up quand même pour Tonnerre non il faut être confiant tu peux tu peux le prendre mais c'est vrai que sur les premiers niveaux puis ça fait des gros set-up de gank notamment avec un Lee Sin c'est beaucoup de dégâts et un Wu Kong sur la top lane pour Adam Wu Kong contre Malphite alors Chimst joueur de Malphite qu'est-ce que ça t'inspire ça m'inspire que ça m'inspire que le Wu Kong va faire BOTRK et que BOTRK Wu Kong c'est pénible dans tous les cas maintenant Malphite a des bonus d'armure qui lui permettent d'atteindre une tankiness vraiment énorme rapidement contre ce genre de champion honnêtement je pense pas que Wu Kong soit soit si pénible que ça honnêtement pour un Malphite maintenant je sais pas comment il va le jouer est-ce qu'il va le jouer Presley Attack du coup Fred ou est-ce qu'il va choisir Comet parce que Comet quand c'est spamé sur un champion comme Wu c'est très pénible c'est très très pénible tu peux pas faire grand chose tu perds Rodoran Shield et tu attends tu attends juste de pouvoir commencer effectivement avoir ton sabre vissier parce que le sabre vissier ça change mais alors je comprends un peu le choix de ce Malphite dans l'optique de la top lane parce que Adam est un joueur de carry un joueur de bruiseur Malphite c'est une très bonne réponse à énormément de choses comme du Jax comme de la Fiora comme tout ce genre de joyeuseté donc je comprends après Malphite c'est tout de même normalement pour aller punir des squishies pour aller punir un mid laner pour aller punir un AD carry là on a Leblanc on a Sivir donc aller mettre un gros ulti Malphite vu la composition en face je pense que ça va pas être une ça va pas être facile donc je me pose tout de même un peu de questions sur l'utilité que va avoir ce Malphite à terme bah ça ardent Gage et après c'est sûr que c'est pas censé être évident de catch une Sivir avec Malphite Spell Shield qui est censé éviter ce genre de désagrément c'est ouais c'est pas la meilleure game pour Malphite sur le papier au niveau des champions ulti clairement je suis d'accord maintenant Malphite ça tanque massivement imaginons que Leblanc soit pas si bien que ça dans sa game ça veut dire que tous les points d'armure vont valoir très très cher et s'il les stack il va être pénible dans tous les cas un Malphite qui a beaucoup de résistance c'est super pénible et d'autant plus s'il n'y a pas beaucoup de menaces magiques là il n'y en a qu'une voyons voir si ce sera suffisant Onoie on est parti dans ce match décisif pour les deux équipes Solari contre Kakorp 1-1 pour l'instant dans ce groupe et beaucoup de choses dans cette idée là vient égaliser Misfit en termes de score à la fin des matchs allés donc c'est très très important pour aller jouer la suite de la compétition voilà tandis que les drapeaux des ultras fleurissent sur le chat alors on a le Conqueror du côté d'Adam sur le topside et Omid rien de particulier dans les Masteries cependant Dream Zoo qui part sur une comète on aura donc un Varus a priori létalité Absolument ce qui est un peu le grand classique actuellement pour Varus on en voit quand même beaucoup moins de on-hit létal tempo même si le build reste bien honnêtement mais c'est vrai que le build létalité est tellement puissant en quelques skillshots tu peux gagner ta lane la cabane qui va alors qu'est-ce qu'on fait pour les deux équipes où est-ce qu'il y a des points forts a priori pour moi la Kameto Corp doit essentiellement pour moi ils hardblousent la botlane la Kameto Corp donc ils doivent jouer vrai et la top lane tuer Malphite me semble pas si évident on va voir comment va se passer à lane petit à petit mais ça a l'air difficile du coup de mon point de vue il faut utiliser le leasing le blanc pour hardwin la mid lane et pour faire mal à cette Cassio PA et c'est là où j'attends la K-Corp en early game là où du côté de Solary là où on a envie d'appuyer pour moi c'est le bot honnêtement avec un Alistar Varus t'es censé cache la Sivir à tous les coups si tu y vas une première fois tu prends son flash et la deuxième fois est censée être la bonne et au niveau 6 c'est extrêmement violent parce que t'as vraiment un engage très très safe et derrière ta chaîne de corruption on peut pas tout encaisser clairement avec le DPS d'un Graves par dessus effectivement j'attends est-ce qu'on laisse ce Malphite un petit peu tout seul sur ce début de partie en tout cas pour l'instant on a une petite prio du côté nucléaire et on va voir un peu ce que Akaban va choisir parce que c'est pas une trajectoire normale ça on a coupé la jungle et on vient chercher Manati j'ai l'impression ou alors on veut esquiver la vision qui aurait pu être posée dans la river Akaban qui vient chercher Manati il sait que le Graves a envie de full farm la ward est posée Manati qui prend la formation premier duel dans ce match au sommet entre la Kakorp et Team Solari et Manati qui est chassé de sa propre jungle Nuclear In qui apporte du soutien le matchup qui pèse dans ses conditions par contre plus grosse surprise de mon point de vue voir Hélas débarquer et Manati qui n'a pas envie de lâcher l'affaire il a cette ward et on vient seulement sécuriser les Crux pour ne pas tout perdre Bale Invade pour Akaban et sinon je voulais revenir sur le choix de Fred je pense pas être super fan de la Grasp de la poigne ouais je suis d'accord j'ai 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 de plus en plus du mal à être à être fan de enfin pour moi c'est vraiment une rune qui à part en gros matchup tank contre tank tu vois où là tu sais que tu vas rester bien longtemps au corps à corps et et qu'il n'y a pas de gros danger sinon j'ai du mal à être fan surtout contre un brouzard comme Wukong qui peut in out assez rapidement je sais pas j'aurais préféré Prasier Attach et de sustain mais le truc c'est contre un Wukong en fait la comète vraiment pour Fred effectivement elle est tellement facile le spam de Q contre un Wukong il est quasiment imparable après en termes de sustain pour faire purement de la tenue de lane je pense qu'effectivement la poigne si tu dois être en PLS sous ta tour c'est peut-être quelque chose de plus intéressant et une petite pause et encore parce que en vrai quand t'es sous ta tour t'as pas souvent l'occasion de proc ta poigne t'as beaucoup plus la possibilité de Haras avec la comète donc je sais pas pour moi Malphite dans ces cas là avec Manaflow Ben et comète ça aurait été beaucoup mieux pour jouer son match-up je suis pas sûr que la poigne soit très utile voilà on va voir je pense c'est le choix de la sécu après moi je suis un très grand fan de la poigne notamment sur Sion je la joue beaucoup je vois à peu près la force que ça peut avoir parce que c'est quand même un beurre sur des trades très bien sentis mais bon c'est pas spécialement les mêmes champions après poigne comète ou quoi que ce soit de toute façon dès que dès que la BRK va commencer à arriver dès que le stuff va commencer à arriver on se posera plus cette question le Malphite va juste se mettre en position latérale de sécurité mais sinon pour revenir un peu sur le reste de la game bien qu'Ametocorp qui fait un très très bon early avec ce petit invade ce petit décal effectivement de la mid lane et on nous dit que c'est Adam qui lag un petit peu donc on essaie de régler ça du côté de la K-Corp donc voilà très bon départ voir ce que Manati va pouvoir faire maintenant qu'il est un petit peu derrière ce Lee Sin Lee Sin contre Graves un match-up très volatile on l'a vu un fait chèque c'était à l'avantage du Lee Sin ouais complètement si le Lee Sin peut poser tous ses dégâts et ne pas se faire kite par le Graves il peut il peut dominer le 1v1 maintenant si Graves si Graves arrive à esquiver garder un peu de distance POC avant que le corps à corps soit engagé il a l'avantage donc oui c'est un match-up tu as un coup à jouer avec Lee Sin mais il ne faut pas te louper quand tu as ton approche et retour à la game directement avec petite vue sur la mid lane ça se passe bien pour l'instant pour Tonnerre finalement parce qu'il va récupérer une grosse wave et cet early qu'on lui promettait compliqué il a l'air de pas trop mal sentir on en fera quand même il n'a plus de stack de potions de corruption et je n'avais pas vu que Dreamzoo était parti avec potions de corruption sur Varus aussi c'est full POC c'est full sustain full push mais oui pour revenir à Tonnerre disant qu'il ne perd pas sa lane mais il prend beaucoup de pression et du coup effectivement là ça ouvre ce dragon ça a ouvert le red buff tout à l'heure c'est couplé avec Juju 2 qui essaye de spammer a priori ses rebonds et son boomerang sur sa ligne donc ça permet de prendre ce petit ascendant côté K-Corp sur cet early game la cabane on a vu cette ward on pull Manatee qui est prêt à tenter le coup et qui ne le ok il ne les serra pas il avait la place mais ça restait risqué sachant qu'un Nautilus pouvait être dans les parages et du coup peut-être le flash in ou lui mettre une encre et Fred top ça se passe ça se passe bien ça se passe bien il stack oh l'ulti directement et Adam qui n'était pas 6 qui va pouvoir répondre directement avec son ulti à lui mais bon le trade est à l'avantage de Fred tout simplement le petit passage niveau 6 qui lui permet de prendre l'avantage sur les HP attention on est en difficulté qui doit flash out l'arrivée de Manatee également sur Elas Manatee qui enchaîne qui garde le corps à corps mais qui décide de reculer ça commence à devenir trop difficile face à Juju 2 et quel étonnement quand même de mon côté de voir la bot lane de la K-Corp devant en termes de farm je ne m'attendais pas du tout à ça très franchement Nuclear N qui bouge également la K-Corp très active dans ce début de match on veut faire bouger les choses et on ne pouvait pas trop décaler mais on se sert très très bien de toute la prio sur toutes les lanes ça joue très aggro et je trouve qu'ils jouent admirablement bien leur composition sur cette early game il ne faut pas ralentir le rythme parce qu'au bout d'un moment la Sivir va tout de même arriver par rapport à Varus Létalité dans un énorme cru de DPS il va falloir il va falloir tampon un petit peu pour ça là où dans le mid game Graves Malphite Varus et même l'Acasio qui va monter assez vite ça DPS énormément allez la tentative de Dive qui va arriver et l'Ulti de Tonnerre superbe décale on fait payer à Nuclear Int le fait d'avoir bougé sur le bot side gros décalage de la part de Tonnerre Adam qui tombe Adam qui n'a plus de TP Adam qui va perdre beaucoup de phare mais Adam qui va tomber derrière et quand tu tombes derrière avec un avec un bruiseur contre un tank qui en plus va surtout s'occuper de stacker de l'armure je pense d'ailleurs ok on est parti sur une Rumble pour Fred Rumble Bami c'est les meilleurs amis de la top lane en termes de phase de laning contre toute cette racaille de bruiseur ouais ben là Adam clairement ça va être difficile pour lui de prendre des trades il ne les gagnera jamais non il ne peut pas si il se traite de dégâts juste en auto-attaque la Fred il aurait pu avoir presse de attaque comme aide dans la situation actuelle je pense que dans tous les cas Adam ne peut pas gagner des trades swap lane du coup les deux duo lane se sont bien suivis et personne n'a pu accaparer le héros de l'affaire on voit le trade Adam qui trade qui trade qui trade il y a niveau 6 encore sur Fred il va se retourner le flash oh le juke de Adam outplay massif et là il va venir chercher Fred est-ce que ça suffit est-ce qu'il a les dégâts même comme ça ce n'est pas suffisant à Fred le flash in ça va être un flash in de Fred avec un Q-spell c'est fait Adam va tenter le tout pour le tout et encore il a dodged l'ultime alphite là Adam c'est-à-dire que si ça n'arrivait pas il n'avait aucune chance si ça n'arrivait pas il n'avait aucune chance c'est trop de retard il n'a pas de TP il va être à moins 30 CS il va perdre 2 plaques il est à 0-2-0 et on s'incontinue Solary qui enchaîne sur le topside avec un kill récupéré pour Dreams ou sur Hellas attention la game peut très vite échapper à la K-Corp là c'est compliqué pour la K-Corp Adam dans le dur et on sait à quel point sa vista sa capacité à faire des plays des plays éclairs peut compter pour la K-Corp et actuellement il n'est pas en situation de le faire sur la mid lane on n'a pas réussi à mettre nuclear hint devant Tonnerre cette Cassio qui tient bien le choc pour l'instant et du coup on est une Leblanc qui va être dangereuse mais qui ne va pas non plus être au-dessus de la mêlée son Tonnerre peut-être rattrapé par Akaban l'ombre sonore qui ne touchera pas Tonnerre qui bouge bien et qui reste serein il avait son regard de la méduse au cas où ça aurait pu être éventuellement dangereux pour Akaban s'il avait tenté quelque chose et on va reprendre le bot side en prévision du repop du dragon des océans d'ici 30 secondes et là c'est le moment où les choses vont littéralement elle s'est déjà un peu inversée avec les autres plays qui a réussi à mettre Solary mais là maintenant sur la bot lane on a le premier objet à l'étalité de Dreamzoo qui est terminé du tout avec sa BF il ne fait pas le poids non pas du tout pas du tout là c'est Varus Varus létalité à ton premier objet même à ton premier buy tu es dangereux à partir du moment où tu reviens avec un peu de létalité tu commences à être très dangereux et donc clairement il y a une énorme différence entre l'efficacité des deux carries on le sait Sivir ça commence à prendre forme à partir de trois objets vraiment et pour Varus on est fort directement maintenant et on a un héros de la faille utilisée pour les Solary on sent qu'ils ont envie de l'utiliser pour aller prendre des plaques mid mais ça ne leur offrirait pas forcément la première tour aux Solary il vaudrait mieux essayer de viser le bot ou le top pour essayer de gagner la première tour du match avant ça on veut jouer le dragon on a le TP advantage pour Fred mais sur les 15 prochaines secondes donc si on joue quelque chose il faut le jouer très très vite il faut le jouer maintenant on ne va pas contester pour la K-Corp je pense que c'est plutôt ça jouer la bonne agression sur Fred Fred qui s'est mangé trois coups de tour et le coup de bâton pendant l'ulti de Fred ouais c'était déjà parti mais comment on peut terminer avec Adam full life et Fred mort il s'est pris ulti sous la tour il s'est pris trois coups de tour Fred et en fait avec la brumble et les Bami et ben il a pris l'agro de la tour ouais donc c'était c'était un peu petite erreur un petit normalement tu dois toujours faire attention quand tu as les Bami tu vas toujours faire attention à ce genre de choses et tu dois éviter de grid des plaques attention Fred qui est réceptionné par une équipe Kameto Corp extrêmement énervée Fred qui tombe pour la deuxième fois d'affilée et c'est peut-être là le vrai retour d'Adam dans le match tout simplement Fred qui sur cette erreur sous la tour permet de mener sa vendetta de revenir dans le match parce qu'il était hors du match il était cuit il était condamné et là dive de kill coup sur coup on va pouvoir faire le back on va pouvoir revenir a priori avec la BRK du côté d'Adam voilà c'est one shot t'es pas dit qu'il puisse toujours prendre le trade mais on s'en rapproche furieusement avec la BRK les choses changent le clone appliquant appliquant aussi les dégâts ça ça commence à devenir dangereux pour le malfitz dommage pour Fred parce qu'il avait vraiment une belle avance mais bon Adam qui revient dans le match et je suis curieux de voir le prochain trade entre les deux joueurs c'est un peu notre fil rouge dans ce match c'est de savoir un peu comment ça va se passer on sait que Adam c'est la star de cette équipe en tout cas c'est l'homme qui est le plus épargé de lui dans le début de cette compétition allez le bleu qui est donné à Tonnerre on regarde un peu les dégâts Fred qui a bossé sur sa top lane ouais il a fait mal Fred ça peut vite monter en early game pour malfitz il suffit que tu puisses spammer un peu ton Q spell même si j'ai pas l'impression qu'il avait vraiment up son Q vu les dégâts qu'il a fait tout à l'heure j'ai un doute là dessus honnêtement on verra quand on aura son portrait et les plaques qui tombent la première tour dans tous les cas a été récupérée par les Solari et Fred qui essaie de bouger vers la mid lane qu'est-ce qu'il cherche à faire Fred ? on veut chercher un fight par contre si jamais il ne concrétise pas un Bukong en termes de push de tour il n'y a pas tellement plus rapide que lui entre le Q le clone ça va très 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 vite mais Adam il ne sait pas où est ce malfit il a sa TP Adam et il lui faut un peu la formation voilà là il l'a vu il faut juste en pot au mid avec une Sivir on voyait la Sivir qui waveclear le mid et servir du split push normalement la stratégie à long terme de la K-Corp c'est ça je ne suis pas un grand fan de ce siège mid de la part de Solari encore si ça avait été fait très rapidement là c'est pas trop le cas et finalement c'est Adam qui se met bien dans tout ça parce que c'est un mouvement dans lequel Fred ne gagne pas vraiment d'XP il ne gagne pas de gold là où Adam se met très bien alors que Fred est tout proche niveau 11 ça y est il s'est touché finalement et j'ai envie de voir ce duel j'ai l'impression qu'il ne le prend plus j'ai l'impression qu'il estime et bon il doit avoir raison c'est trop compliqué à prendre après Adam n'a pas beaucoup de mana mais il y a un héros de la faille qui a été engagé sur le topside par la K-Corp il n'a pas de TP Fred donc voilà il faut qu'il colle au maillot de Adam pour empêcher une éventuelle téléportation et on va essayer de le défendre on a perdu la vision sur ce Wukong c'est peut-être pas la bonne idée voilà on ne pourra pas on ne pourra pas il faut se raviser pour Solari et on recule pour Solari héros de la faille pour la K-Corp on va peut-être pouvoir accélérer au niveau de la top lane mais ça se paye la mid lane qui tombe en faveur des Solari de tour à zéro pour l'instant il y a un dragon qui arrive tout le monde qui resette on se prépare pour le prochain objectif Tonnerre reste sur place Nuclear In qui manque un peu de mana mais on a un blue buff et Tonnerre qui est repéré il vient prendre la vision sur ce blue buff il est mal fit là on veut jouer le dragon il y a un non voilà j'allais dire il y a un reset de Tonnerre ça ne me paraît pas être le moment le plus opportun Adam continue son split sur le top side et finalement on ne va pas le jouer tout de suite je vois qu'il y a un petit reset du support on va aller chercher des ward il faut qu'il joue vite par contre Solari parce que le split il est là on n'a pas trop le temps de lambiner à se poser des questions et à chaque action que l'on fait on doit faire quelque chose vite Longage sous cette tour Nuclearin qui était en train de faire son back qui était déjà à la fontaine et mal fit mal fit et cet ulti ça fait mal ça fait mal la K-Corp Solari qui garde de la main a priori sur le match pour l'instant mais attention un bon team fight avec ce Wukong est toujours positif bien entendu et Solari qui progresse bien sur ce bot side cette mort de la Leblanc qui n'a pas été compensée côté K-Corp du coup on perd tout le bot side 3 tours à 1 et bientôt 4000 gold d'avance en faveur de Solari ça augmente et ce mal fit est toujours plus tanky et cette Leblanc ne semble pas être un gros danger Fred sourit en voyant la situation de Nuclearint un petit back côté de Tonner pour l'instant il n'y a pas trop de timing à jouer côté Solari qui met un petit 4000 gold d'avance tout de même pour ce faire plaisir le Varus de Drimzu a bien avancé avec son voile de la nuit qui arrive juste derrière et maintenant on va essayer de push sur la mid lane de push plus vite que Adam l'agression de nucléaire sur Fred pardon il y avait un cabane en miroir juste derrière il ne peut pas faire grand chose par contre le Blanc avec cap solaire tabi de rumble ouais mais bon après Nuclearint il fait un peu de dégâts mais il a dû utiliser l'ulti et il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus de danger absolu pour le mal fit donc il n'est pas mal dans sa game Fred clairement et Solary qui attaque la jungle d'Akaban on vise à top lane pour Solary on vise à top lane on a bien push la mid lane attention attention à la wave qui est on potentiellement et non la civir de Jujutu qui back et ça c'est une nouvelle tour gratuite pour Solary l'Akacorp qui recule ce Lissine le Blanc qui n'aura pas pesé dans cet early game honnêtement au moment de faire le bilan du match ça pourrait beaucoup compter je pense et on a ce héros de la faille pour Akaban il va le projeter sur la mid lane il était au bout de son timer il n'y a pas grand chose d'autre à faire on espère juste qu'il va pouvoir mettre une charge et il semblerait que oui c'est bon ça ne prendra pas la tour mais au moins il ne sera pas gaspillé du côté de Solary on contrôle honnêtement ce match ce match c'est difficile pour l'Akacorp mais il y a l'espoir Sivir tout de même on progresse du côté du Jujutu c'est pour ça que je pense que Solary il ne faut pas qu'il faiblisse en termes de rythme ils sont pas un mauvais light mais là je pense qu'à pile à 20 minutes de jeu avec leur composition ils ont un teamfight qui oblitaire celui de l'Akacorp en termes de déclasses en termes d'engage je pense que là il n'y a pas photo avec les 4000 gold d'avance donc là il faut juste qu'ils perforent l'Akacorp avant même qu'ils ne puissent prononcer le mot comeback ou scaling au choix Adam qui va se rendre compte qu'il y a du monde en chasse tandis que l'Akacorp de son côté essaie d'accélérer sur Tonnerre Tonnerre qui met l'ulti il avait la vision grâce à cette pink round il a tenté le kill un peu sneaky Tonnerre mais ça ne passera pas et par contre on a pris de l'information sur beaucoup de joueurs Kacorp ce qui permet au Solary d'accélérer à l'Akacorp on ne réussit pas ce mouvement sur le top side et ça se paye très cher la T2000 qui tombe en faveur des Solary 5000 gold d'avance et un dragon qui arrive il faut vraiment que cette Sivir soit toujours entourée au mid et qu'on laisse dans le plaisir de jouer je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre de jouer du 1-3-1 ou en tout cas un petit peu avec Nuclea Int mais pas sur la longueur mais oui il faut mettre cette Sivir en position de waveclear parce que c'est leur meilleure arme on connait un tempo à la Sivir pendant qu'on vient chercher le scaling mais il faut l'aider pour ça parce que s'il doit se menacer par un malfeat pendant qu'on a l'agression sur Adam obligé de flash out Adam Tonnerre fait mal il a Banshee il est très difficile à agresser Tonnerre à un Banshee son Seraphim est complété il a une stopwatch en plus de disponible sur ce teamfight au dragon clairement il est armé trop sans doute pour la K-Corp et le blue buff va être sécurisé par Tonnerre en prime la K-Corp qui décide de crossmap parce qu'on reset ça a l'air un peu confus on n'a pas l'air d'être sûr de ce qu'on veut faire pour K-Corp là où les Solari progressent nouveau dragon ils avanent dans leur game 4000 5000 même gold d'avance pendant K-Cabane sans sa plus belle emote fun plus phoenix mais ce n'est pas ça qui les fera progresser sur cette carte on commence à défricher côté Solari à virer le map control virer les wards préparer progressivement ce baron Nashor on n'a pas un gigantesque DPS mais il est suffisant Cassio même sans Liandry avec un Graves et un Varus ça devrait faire l'affaire donc là il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à set up pour Solari et par contre moi j'avais demandé un match un match sanglant un match où on avait des kills dans tous les sens et il faut dire que 6 kills à 23 minutes de jeu je pense qu'on aimerait tous plus il y a beaucoup d'enjeux pour ces deux équipes il y a des énormes communautés qui sont derrière je pense qu'il y a beaucoup de pression trop peut-être de pression et aussi il faut dire qu'ils n'ont pas énormément de solutions côté K-Corp et à mon avis côté Solari s'il y a bien une équipe dans la totalité de ce tournoi contre qui on ne veut pas perdre c'est la K-Corp donc si on peut éviter de faire des erreurs et qu'on peut jouer le plus safe possible en essayant de snowball son avantage on le fera Manati rattrapé par Nuclair Int et Manati qui répond à l'agression du mid laner de la K-Corp il va survivre et il renvoie Nuclair Int dans les cordes également ah si la K-Corp pouvait réussir à conclure positivement ce genre d'action ça pourrait peut-être les ramener dans le match mais là pas facile d'avancer dans ces conditions Tonnerre oh c'est terminé a priori pour Akaman qui flash out et le poison tourné et c'est le kill pour Tonnerre est-ce que c'est le col baron maintenant pour Solari plus de Lissine on a une Cassiopea qui est bien dans son match oh flash out la chaîne de corruption et de Rimzu aurait scellé le sort du Nautilus ça fait beaucoup de choses ça doit déclencher un col baron pour Solari il n'y a pas de smite il n'y a pas de smite Adam est en bot side en train de prendre la T2 donc il faut faire quelque chose parce que juste prendre un kill juste prendre le kill sur Elas c'est clairement insuffisant par rapport à perdre T2 et T3 sur le bot side et on fera pas le Nashor il faut qu'ils soient je comprends qu'ils aient pas envie de la perdre Solari mais il faut qu'ils soient un peu plus tranchants sur leur prise de décision sur les objectifs comme ça ouais honnêtement là je pense que le turn sur le Nautilus et le Chase n'étaient pas utiles ils auraient dû rester sur le baron c'était gratuit qui sont Cassiopeia Craves aussi ça fait pas mal de dégâts c'était gratuit dommage pour Solari qui loupe une belle opportunité je pense de mettre un chaos technique quasiment à la Kametocorp on leur fait cracher les dents au moins il y a au moins effectivement quelques molaires qui sautent sur ce baron Nashor si jamais on arrive à le prendre mais du coup la K-Corp d'ailleurs très heureuse de voir qu'il n'y a toujours personne à ce baron Nashor on vient check à long sonore côté Lee Sin ils vont prendre un peu de vision et ça leur offre le sursis le sursis avec Juju 2 ça y est sur deux objets essence river l'âme d'infini on peut éventuellement avoir le miracle K-Corp pourquoi pas pourquoi pas il va falloir faire du bon teamfight mais bon avec Sivir deux items ça commence petit à petit attention peut-être au langage d'Antera sur deux joueurs c'est parfaitement combiné Dreamzou qui suit à la perfection et on a néanti à K-Ban premièrement et là ça va tomber également la K-Corp avec deux joueurs en moins et un baron Nashor disponible pour les Solari qui est sur le point de tomber tout simplement dans ce match Solari qui avance et c'est un baron Nashor impossible cette fois-ci de contester pour la K-Corp les Anguels elles sont fulgurantes et il faut se dire que pendant qu'on a ce train flash-out de Dreamzou Jujutu n'a plus le sien il a du flash-out malheureusement la chaîne de Corruptrice de Dreamzou on essaie un peu de se suicider pour essayer de faire quelque chose mais on ne sait pas trop quoi Manati rattrapé par Adam Adam qui avait il avait fait croire au Solari qu'il s'était en allée il revient pour tenter le kill on tente des plays mais les Solari sont solides rock solides dans ce match et là K-Corp qui s'incline en plus il va y avoir le dragon des nuages le quatrième sur un Malfit trois dragons des nuages et lames autant dire que des ultis il va l'avoir souvent et derrière ils vont être très 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 dur à Jouk voilà on va le sécuriser c'est impossible à contester pour la K-Corp et là le navire a fait plus que prendre l'eau pour la K-Corp il est en train de sombrer 20 milieux par le fond et peu de remorquage à l'horizon ouais tandis que Solari accumule les bons points dans ce match lames du dragon on peut finir potentiellement sur ce push avec buff baron il suffirait d'un catch une bonne engage pour les Solari et on a un Malfit dans l'équipe donc a priori c'est pas le scénario le moins crédible d'ailleurs Fred en split au top Adam ne peut pas forcément voilà le gérer et trop d'armure il est full armor à part ce petit visage spirituel histoire d'empêcher Nukleirine de lui faire trop mal mais là il n'y a aucune chance de trade et la chasse pendant qu'on avance la T3 qui tombe l'inhibiteur en bonne side qui va suivre on a essayé de deny la vague de cri pour Nukleirine empêcher la rotation vers la mid lane empêcher le deuxième inhibiteur de tomber mais il y avait Fred Fred qui assure que son équipe puisse terminer Adam qui essaie de speed push mais il va être obligé de back on va être obligé d'accepter ce fight ouais on met pas mal de dégâts en terra super no cup encore une fois sur deux joueurs c'est propre le match qu'il nous fait en terra on voit pas souvent des Alistar mais celui-là il est maîtrisé et la Kameto Corp qui se jette à corps perdu dans un dernier team fight mais qui prend l'ex de la part des Solari qui remporte le match aller dans cette phase de pool des underdogs la Kameto Corp qui tombe et Solari se positionne en équipe numéro 2 pour l'instant dans ce groupe à l'équipe à l'équipe de LFL qui reprend sa place qui reprend ses droits et qui s'impose et vient se positionner donc à égalité avec Misfit première qui avait perdu contre la K Corp la semaine dernière on a assez trollé Jésus sur le sujet pendant les scrims je pense une victoire assez nette et j'entends j'entends à l'horizon les larmes qui goûtent le long des joues de carnage ou carrelage comme on l'appelle notre CEO c'est son nouveau nom bah oui écoute la Kameto Corp battu ça n'a pas très bien commencé Adam n'était pas dans une situation où il avait l'air de pouvoir prendre le meilleur pourtant ils ont fait quelques bons mouvements la K Corp pour essayer de le remettre dans le match mais honnêtement je pense que je pense que Malfit ça bouche un peu l'horizon d'un comment ça s'appelle d'un Wukong à part early game extrêmement bon pour le Wukong et très bonne circonstance je vois pas comment tu comment tu outplay massivement un Malfit en 1v1 tu vois ça me semble trop safe il essayait en plus même avec l'outplay même avec l'outplay même avec la BRK alors qu'il était remonté à 2 kills c'est à dire qu'au début déjà on voit 0-2 on se dit c'est terminé finalement Fred fait un joli cadeau on remonte à 2-2 on prend la BRK on fait le swap lane on arrive à être juk l'ulti tout de même sur un E de Wukong et même comme ça ça ne passe pas à partir de ce moment là effectivement on peut se poser la question est-ce que le pic de Wukong était judicieux et Fred qui a eu du nez Fred qui a bien cerné je pense le pool de champion de Adam qui lui a dit attends je sais très bien qu'il va essayer de me caler un bruiseur un peu crasseux du coup qu'est-ce qui est très bien contre les bruiseurs qu'est-ce qui débuffe ta vitesse d'attaque ta vitesse de déplacement qu'est-ce qui peut t'engager et te burst Malfit Malfit ça marche très bien et bon après on parle du match up top mais il ne faut pas du tout occulter le fait que finalement la K-Corp n'a pas réussi à accélérer avec le Leicine Leblanc qui était pour moi le vrai endroit où ils avaient leur condition de victoire pour moi elle était là il fallait jouer il fallait réussir à faire fonction ce Leicine Leblanc il fallait que ça quille l'Acacio ou le Graves mais il aurait fallu que ça s'active à ce niveau pour la K-Corp ça n'a pas été réalisé du coup je pense qu'on perd assez logiquement le match mais il y aura un retour et peut-être une vengeance de la K-Corp on verra en tout cas bien jouer au Solari pour cette victoire le dernier match de la soirée qui arrivera après une petite pause un match et bien a priori sur le papier tout de même qui pourrait s'annoncer légèrement en faveur d'une équipe puisqu'on aura Vitality B qui va affronter FBX les Fragbox Gaming pour l'instant qui n'ont pas encore trouvé la victoire là où les Vitality n'ont pas encore trouvé la défaite ce sera après une petite pause sur le gaming